Comment faire dans un exercice si on vous donne un objet réel, un objet étendu, et un système optique convergent, et qu'on vous demande de construire une image ? Alors premièrement on va donner un nom à cette image, pour cela on va écrire la chaîne d'images, l'objet s'appelle AB, et on va appeler l'image A'B'. Donc on cherche A'B' à travers le système centré. Première remarque, on ne va pas vraiment construire toute l'image A'B', on va chercher uniquement à avoir B'. Pourquoi ? Parce que si on trouve par exemple B' ici, on pourra sans grand effort en déduire qu'à la verticale sur l'axe au pied qu'il y a A' et que A'B' est ici. Donc pas besoin de tout chercher, juste besoin de trouver B'. Avant de le faire, on va lister les outils et les connaissances que l'on a. Voilà, là on a besoin des deux règles de construction. Celle qui dit que tout rayon incident parallèle à l'axe optique émerge en passant par F'. Je raccourci un peu. Et l'autre règle qui dit que tout rayon incident qui passe par F émerge parallèle à l'axe optique. C'est uniquement avec ces deux règles-là que l'on va travailler. Alors comment on va faire cette construction ? Eh bien, puisqu'on nous donne l'objet, alors ça veut dire qu'indirectement on a des informations sur les rayons incidents. Car les rayons incidents définissent l'objet. Avec ces rayons incidents, on va pouvoir traverser le système, puis les faire émerger. Et avec les rayons émergents, nous pourrons définir et localiser l'image. Alors, traçons un premier rayon. Tout rayon incident parallèle à l'axe optique. On va se mettre parallèle à l'axe optique. Et on va vouloir construire B'. Donc notre point de départ, ça va être B. Tout rayon incident. Prenons celui qui passe par B, puisque c'est ça qui nous intéresse. Ce rayon incident parallèle à l'axe optique, comme tous les rayons incident parallèle à l'axe optique, il émerge après avoir traversé le système en passant par F'. Alors, on va pencher la règle, et passer par F'. Hop, ici. Ensuite, tout rayon incident qui passe par F'. Donc il faut trouver un rayon incident lié à B, qui définit B, mais qui passe aussi par F. Ça va donner quelque chose comme ça, à peu près. Voilà un rayon incident qui passe par F, qui définit l'objet B. Ce rayon incident, il émerge parallèlement à l'axe optique, après avoir traversé le système de manière un peu mystérieuse. On ne sait pas ce qu'il se passe à l'intérieur. Voilà comment il émerge. Donc avant de finir la construction, on voit bien qu'on a pris deux rayons incident qui se croisent en B, qui définissent l'objet B réel, et qu'on a fait sortir deux rayons qui se croisent là, dans cet exemple, physiquement. Donc ce qu'on vient de trouver, c'est une image réelle, puisque les rayons se croisent physiquement. Et ça veut dire que A' est juste à la verticale de ça, juste ici. C'est à la verticale de ça.